Yahoui, Yahoui, à jamais tu es le roi, Yahoui, Yahoui. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît présentez-vous au lecteur et téléspectateur de GuinéeMatin.com. Je suis madame Elimono Rosalie Mami, je suis fidèle et l'une des responsables de l'église. Alléluia Bellevue. Nous vous avons trouvé à l'église Alléluia de la Bellevue, dans la commune de Duxine. Dites-nous d'abord ce que c'est que le Noël auquel tout le monde s'apprête à célébrer. Noël, c'est la commémoration de la naissance de Jésus. Comme nous voyons, on dit l'anniversaire en quelque sorte. Et quand on célèbre bien sûr la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, et en même temps aussi nous célébrons sa venue sur terre. Parce que s'il n'était pas venu, nous n'allons pas parler aussi de sa mort et de sa résurrection. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous commémorons cette naissance. C'est ça un peu Noël. Alors, comme je viens de le dire, nous vous trouvons dans l'église Alléluia de la Bellevue, dans la commune de Duxine. Dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui, à la veille de la célébration de ce Noël ? Je suis là, je suis la responsable chargée des événements de l'église. Et je suis là pour la décoration, pour un peu changer l'image, être un peu dans l'esprit de la célébration de Noël. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Comme vous le constatez, il y a l'équipe qui est là déjà pour préparer, pour décorer, pour arranger des choses, nettoyer en quelque sorte. Vous êtes dans les préparatifs de la célébration de ce Noël, dites-vous ? Oui, nous sommes sur les préparatifs, mais cette année, les préparatifs ont un peu chamboulé à cause du drame qui est arrivé. Ce n'était pas comme l'année passée, où il y avait assez d'engouement. Vous voyez, l'équipe n'est même pas au complet, parce que certains ont du mal à se déplacer pour être là. Sinon, à un moment, l'engouement est là, les déplacements sont là, les gens sont joyeux, tout ça. Donc, du coup, ça a un peu ralenti les choses pour nous cette année. Parce que sinon, depuis, le lundi, on devait commencer ces activités-là. Mais malheureusement, avec le drame, ça a tardé. Mais néanmoins, nous sommes en train de faire de notre mieux pour qu'au moins nous célébrions cette naissance. Vous êtes à l'église. Ici, je vois que partout, c'est propre. Pourquoi vous avez entretenu ce lieu de culte de la sorte ? C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est censé être propre. C'est censé être entretenu. Donc, on a un gardien ici qui assiste beaucoup. Et donc, la salle est toute propre. Même la déventure, la cour, ils ne s'enlacent pas. Ils entretiennent bien la cour et l'église. Et les fidèles aussi viennent pour nettoyer. Et même après nous, il y a une équipe qui viendra. Il y a des mamans qui ont une équipe qui vient de nettoyer toute l'église lavée proprement. Au-delà de la propriété pour la santé de l'homme, est-ce que cette propriété de ce lieu de culte est liée aussi à la pratique de la religion chrétienne ? Bien sûr, bien sûr. La Bible parle de la propriété avant tout. La Bible parle de la propriété. Parce que le Dieu que nous adorons est saint. Et qui parle de sainteté, parle de la pureté. Vous voyez ? Et donc, quand nous partons dans la profondeur, il faut que nous soyons propres. Il faut que nous soyons purs. Donc, nous ne pouvons pas venir adorer Dieu dans le désordre. Vous voyez ? Être dans des lieux propres comme celui-ci, pour vous, c'est pour qu'on accepte son adoration ou c'est quoi ? Est-ce que si ce n'est pas propre, ça peut avoir des impacts sur l'adoration, vos prières et autres ? Non, ça n'aura pas d'impact sur nos prières quand même. Ça n'a pas d'impact sur la prière. Ça n'a pas d'impact. Voilà. Donc, vous êtes fidèle chrétienne. Vous vous apprêtez à célébrer le Noël et la naissance de Jésus-Christ. Comment vous vous préparez dans le quartier à la célébration de cette fête ? Comment voyez-vous tout cela ? Est-ce que ça va chez vous ? Oui, un peu, mais ce n'est pas comme je le disais, ce n'est pas comme avant parce qu'on ne peut pas trop se déplacer avec la rareté du carburant. Le déplacement coûte cher, donc ce n'est pas facile pour nous de nous déplacer à faire des achats. Et même au marché, les prix ont légèrement flambé à cause du transport. Donc, du coup, ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas comme cette année. Même à la maison avec les enfants, c'est vrai qu'on essaie de s'en sortir. Mais quand on pense déjà à ce qui est là, même l'État est frustré. Il ne peut pas même assister cette fois-ci les églises ou se joindre aux églises pour célébrer la Noël. La fête, c'est la nourriture très particulièrement. Des mets particuliers devraient être préparés pour les familles, les connaissances, les amis, tout le monde. Et comment vous vous préparez à ça ? Est-ce que les choses s'annoncent belles ? Bon, les choses s'annoncent bien pour nous, mais aussi pas tellement, comme je le disais. Parce qu'en réalité, nous allons préparer quand même. Nous allons nous habiller, nous allons manger, parce qu'on s'est préparé quand même avant ce drame. Mais bon, ça ne serait pas comme on s'attendait, comme l'année passée ou les années passées aux fêtes. C'est assez compliqué. Est-ce que c'est une fête à l'occasion de laquelle on peut faire des cadeaux à ses parents, ses enfants, ses connaissances et tout ? Est-ce que c'est le cas ? Bien sûr, bien sûr. Et comment vous voyez tout cela ? Est-ce que la conjoncture, est-ce que le moment, les réalités du moment vous permettent de vous offrir ces cadeaux que vous allez bien vouloir offrir à certains de vos co-religionnaires, y compris les enfants ? Bon, ça, par exemple, pour les miens, mes parents, j'ai offert leurs cadeaux la semaine passée. Les enfants, j'avais commencé les achats, mais ce que je voulais faire, j'étais obligée de réduire. Parce que non seulement les choses sont un peu chères et aussi les différentes, mais par exemple, nous avons voulu tellement faire inviter les amis, les gens à l'église, à la maison, pardon, pour partager ensemble. On est obligée de réduire un peu les mains. Et s'il faut même les inviter auxquels on voulait partager, on est obligée de les laisser pour au moins restreindre un peu et que ça soit suffisant. Mais cela n'empêche, avec malgré tout, c'était déjà prévu qu'on le fasse. Nous allons le faire pour se réjouir au moins. Les tenues de fête sont-elles déjà achetées ? Ah oui, les tenues sont déjà achetées. Parce qu'il faut, bon, moi, ça, c'est mon système. Je me prépare toujours avant les fêtes, généralement. À partir de novembre, fin novembre, je trouve que je suis presque à terme avec les tenues. Parce que si j'attends avec, si réellement il n'y avait pas ce drame-là, je vous assure que Madina sera, comment on appelle, un site d'embouteillage. Vous voyez, on serait dérangé partout, en fait. On aura du mal même à faire des achats. Donc, moi, je ne supporte pas ça. Donc, je préfère avancer et me préparer en avance que d'attendre jusqu'au jour J. À cette occasion, qu'est-ce que vous avez comme message à donner aux fidèles chrétiennes ? Bon, ce que j'ai à donner comme message aux fidèles chrétiens, d'abord, je souhaite un Joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier, particulièrement à ceux de ma Guinée et aussi aux bien-aimés qui ont été touchés par ce drame. Il y a certainement des chrétiens parmi eux qui ne pourront pas célébrer comme l'année passée. Et je voudrais néanmoins les encourager et prier pour eux. Nous continuons à les soutenir et surtout aux fidèles et à tous ceux qui se joignent à nous pour célébrer cette Noël, de rester tranquilles, de ne pas faire de bêtises. Au fait, Noël, ce n'est pas pour aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas pour s'exploser ou aller faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Non, Noël, ça se fête chez soi. Tu pries à l'église, après l'église, vous rentrez à la maison, vous partagez. Si tu peux, tu peux te déplacer pour aller saluer les parents, les amis, un moment de récréation, peut-être juste. Mais à part ça, ce n'est pas pour aller faire des scandales ou des erreurs. Cette fête est probablement une occasion, un moment de piété. La Guinée a connu un drame. Dans le domaine du dimanche à lundi 18 décembre 2023, un drame indescriptible. Est-ce que vous allez penser aux victimes lors de vos prières ? Oui, bien sûr. Nous avons déjà passé, parce qu'hier, comme je le disais, on avait des douze jours de juin et de prière qui ont pris fin hier. Ça a pris fin hier, donc nous avons prié déjà pour eux. Et l'église aussi a apporté son soutien. Nous avons fait des collectes, des darées, des habits. Nous avons collecté hier même la mairie de Dixine est venue chercher et amener. Nous sommes de cœur vraiment avec eux. Nous savons que ce n'est pas facile. Et moi-même, j'ai été sur le lieu parce que je travaille en ville. Donc, j'ai vu, c'est déplorable, en fait. C'est déplorable. Mais nous sommes de cœur avec eux. Nous les aimons. Nous prions. Nous continuons à prier pour eux. Nous les soutenons. Et surtout ceux qui ont perdu la vie, nous sommes vraiment touchés par ces cas. Parce qu'on ne souhaite pas la mort. La mort, elle n'est pas bonne. Mais quand elle est naturelle, sans un tel cas, c'est encore mieux. Mais avec le feu, personne ne le souhaite. Mais c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Merci beaucoup, madame, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et joyeux Noël à tous. Merci. 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 Merci.